... François Tallier, vous êtes de formation énologue. Vous avez été pendant longtemps directeur général d'un négoce bordelais qui s'appelle MT20. Vous êtes actuellement, après avoir vendu votre négoce à vos collaborateurs, je crois, vous êtes actuellement investi dans un vignote des Côtes-de-Bourg. Donc vous êtes vraiment un homme du vin avec des facettes différentes. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire qui s'est construite autour du vin ? Comment c'est venu ? Est-ce que c'est une histoire familiale ? Et comment vous avez construit votre chemin dans le vin ? Ça n'est absolument pas une histoire familiale parce que si j'avais écouté la famille, je serais aujourd'hui dans l'eau plus que dans le vin. Mais le vin s'est arrivé finalement il y a très longtemps. Et j'ai, en 1976-1977, fait des études d'œnologie à l'Institut de Bordeaux. Et donc depuis 30 ans maintenant, une trentaine d'années, en tant qu'œnologue, je dirige une affaire de négoce de vin. Et donc vous avez passé la main et vous avez continué dans une voie un petit peu différente. Maintenant je co-dirige une petite propriété dans les Côtes-de-Bourg avec un associé et ami, Hervé Rouat. Donc nous dirigeons tous les deux le château Grand Raison. Alors je crois que vous ne vous contentez pas de co-diriger parce que quand je dis que vous êtes un homme du vin, vous allez vraiment à la base de la production. Vous m'avez dit que vous taillez. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites justement sur ce vignoble ? Le co-diriger, une petite propriété viticole de 6,5 hectares signifie à la fois s'occuper de la vigne, de la vinification, de l'élevage et aussi de la consommation. Donc il faut s'impliquer à tous les niveaux. Aujourd'hui, mon intérêt c'est de véritablement m'occuper à la fois de la taille, de l'épamprage, de la vinification, de l'élevage et de la mise en bouteille. Donc en fait avec cette propriété, vous avez réussi à englober toutes les facettes de la production du vin ? Oui, parce qu'avec cette petite propriété, je réalise un rêve, peut-être pas d'enfance, mais un rêve de tout tonologue, de vinifier un jour son propre vin. Merci beaucoup.